Est-ce que ça t'est déjà arrivé de relire le même mail dix fois avant de l'envoyer à quelqu'un, en essayant de l'améliorer, de corriger quelques petites choses ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de relire ton brouillon d'article des dizaines, des centaines de fois pendant quelques heures, avant de l'envoyer en tant que premier brouillon à ton superviseur pour le faire corriger ? Si oui, cette vidéo est faite pour toi, car je vais t'expliquer comment et pourquoi tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas essayer d'atteindre la perfection, parce que c'est impossible. Quand tu reçois un email, lis-le, réponds, relis une fois si c'est important au cas où, et envoie-le. Ce n'est pas plus simple que ça, tu ne dois pas passer un temps fou à essayer de répondre à un email. C'est la même chose quand tu fais ton rapport. Écris ton rapport, relis-le, améliore-le, bien sûr, mais ne passe pas des heures et des heures à essayer de remodifier des petites choses, ou des trucs comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Car par toi-même, il y a toujours un moment où c'est difficile de se rendre compte pour s'améliorer. Parce qu'il y a toujours un moment où tu vas atteindre un plateau, et quand tu atteins ce plateau-là, c'est une fois que tu as atteint la courbe de plateau, que tu passes une heure de plus ou dix heures de plus, la qualité du rapport va être la même. Car par toi-même, tu ne vas pas être capable de te rendre compte des choses que tu dois changer. Alors que si tu l'envoies à quelqu'un, il va dire qu'il va directement être capable de te dire « Ah, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, change ça, change ça ». Par exemple, tu dois aussi essayer d'avoir plein de rouges et de corrections sur ton rapport. Tu dois essayer d'écrire le mieux possible et recevoir le plus de corrections possibles. Et tu ne dois pas avoir peur de ces corrections-là, car c'est ces corrections-là qui veulent dire que ton rapport va s'améliorer, que ton article va être de meilleure qualité, que ta review va être mieux. Donc, sois heureux d'avoir beaucoup de rouges. Dans un de mes stages d'avant, je n'avais presque aucune correction dans mon rapport. Et ça ne voulait pas dire qu'il était bien, ça voulait juste dire que ma tutrice n'était pas capable de me donner un bon feedback. Parce qu'actuellement, je fais mon stage à Melbourne, en Australie, et mon superviseur me donne vraiment du feedback pointilleux sur chaque phrase, il remet en question ce que j'écris. Et c'est ça que tu veux avoir. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas viser la perfection ? Parce que c'est contre la loi de Pareto. La loi de Pareto dit que 20% de tes actions apportent 80% des résultats. Et vice versa. 80% des résultats, 80% des actions apportent 20% des résultats. Donc c'est pareil pour ton rapport. Travaille 20% de ton temps dessus pour avoir 80% des résultats. Les 20 autres pourcents vont venir de ton superviseur qui va vouloir l'améliorer. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dois faire un rapport nul. Tu dois bien sûr vérifier les erreurs d'orthographe. Donc si il est en anglais, je te conseille Grammarly, qui est un super software pour ce genre de choses. Et souviens-toi qu'un brouillon, c'est un brouillon. C'est fait pour être changé, c'est fait pour avoir des erreurs. Peu importe le temps que tu vas passer sur ta première version, la version finale va être totalement différente. Donc accepte-le et ne passe pas trop de temps dessus. Eugène Delacroix a dit « L'artiste qui vise la perfection dans tout, l'achèvera dans rien. » Donne-toi la permission d'échouer. Essaye d'échouer rapidement, car c'est comme ça que tu vas apprendre le plus. Si tu échoues après longtemps, si ton rapport, parce que dans tous les cas, il va « échouer », c'est pas vraiment un échec parce que tu reçois du retour dessus, mais il ne sera jamais parfait, le tuteur ne va pas dire du premier coup d'œil, « Oh, il est parfait. » Dans tous les cas, essaye de le faire rapidement. Comme ça, tu vas recevoir du feedback et pouvoir l'améliorer rapidement. C'est ça que tu veux faire. Faire les choses rapidement. Et accepte que quand tu essayes de relire un email plusieurs fois, quand tu essayes de relire ton rapport, c'est ce qu'on peut appeler procrastiner. Car toutes les actions qui ne t'approchent pas de ton but de la vie, de tes objectifs à long terme, ça s'appelle de la procrastination. Donc, essaye vraiment de les enlever, ces actions-là. Et essaye d'envoyer directement ton mail lorsque tu peux. Par exemple, si tu as peur à chaque fois d'envoyer ton mail, je dis toi, « Ok, c'est bon, je l'envoie. » Et tu cliques. Essaye tout, pas plus compliqué que ça. 6 choses à faire pour ne plus être trop perfectionniste. 1. Accepter qu'il n'y a pas de temps parfait pour commencer. 2. Commence en ce que tu peux faire maintenant. 3. Comprends qu'au début, ça va être un peu désorganisé et que ça va être difficile. 4. Comprends que le projet peut être retardé, que ça pourrait prendre plus de temps que prévu. 5. C'est ok. Il va falloir t'adapter. 6. Défini fini à partir du début. Défini qu'est-ce que tu considères comme fini. Sinon, tu vas toujours continuer encore et encore. J'espère que cette vidéo t'a été utile pour comprendre qu'être perfectionniste, c'est pas forcément la meilleure des choses. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est bien d'être perfectionniste ? Ou est-ce que tu penses que c'est pas vraiment utile quand t'es un jeune chercheur ? Comment en dessous. Et si t'as envie d'aller plus loin, je te conseille de cliquer sur cette vidéo.